Bonjour, j'ai beaucoup de plaisir à vous recevoir ici au château de Septem. Septem, c'est un château qui est situé dans le Lyonnais, au sud de Lyon. C'est un château qui est en fait une maison de famille depuis 1779. C'est un château auquel nous sommes très attachés, alors qu'il est quand même un château singulier puisqu'il a traversé les âges. Septem rappelle la 7e borne romaine sur une route allant de Vienne à Milan. C'est aussi Milan de construction, puisque nous avons deux châteaux sur le site. Le château 9, que je vais vous faire visiter dans un instant, et puis le château vieux qui date du XIe siècle, et qui est le château primitif de Septem. Septem, je vous le dis, c'est une maison de famille, et donc nous avons conçu des visites non pas comme dans un musée, il n'y a pas de vitrine, on peut aller au contact de tous les objets. C'est un château qui est encore habité, c'est un château que nous essayons de gérer de manière écologique, avec des ruches, des pelouses mélifères, une gestion zéro phyto qui ne permet plus de faire d'entrance chimique, et puis nous sommes aussi autonomes en eau. Voilà, nous avons essayé d'utiliser le site de telle manière qu'il serve aussi l'homme dans l'avenir. Avec ma femme, nous avons préparé tout un programme pour vous, pour que vous passiez un bon moment avec nous, pour faire une belle visite. Nous allons aller bien sûr dans des pièces très moyenâgeuses, mais je vous ai ouvert aussi des pièces ouvertes à la famille, lorsque elle vient l'été. Je vais vous montrer notamment la salle des archives, qui est vraiment son jus historique, c'est une salle classée monument historique, et puis vous allez parcourir quelques chambres, quelques pièces dans lesquelles vivraient les seigneurs, mais aussi la suite seigneuriale. Allez, suivez-moi. Voilà, je vous accueille ici dans la cour intérieure du château. C'est vraiment un des effets waouh, notre maison, parce que c'est l'ancienne place du village médiéval, qui était intramuros tout au long du Moyen-Âge. Et c'est une cour dans laquelle on retrouve quelques éléments architecturaux intéressants. On va vous montrer tout à l'heure, on va y aller, le donjon, la tour maîtresse du château. Les galeries suspendues, mais aussi les logias. On a des logias qui datent de 1560, qui ont été édifiés par Anne de Saint-Chamond, qui était dame d'atour de Catherine de Médicis, la femme du comte de Grignan. Voilà, c'est la splendeur de la Renaissance, c'est le goût d'une femme aussi. Vous voyez cette double galerie de pierres et de briques qui rappellent les traboules lyonnaises. Dans cette cour intérieure, vous avez aussi un puits assez remarquable. Je vous y emmène, venez voir, il fait 50 mètres de fond. C'est un puits médiéval, qu'on imagine au moins du XIIIe siècle, parce qu'il est excessivement profond. Il fait 50 mètres de fond, c'est un des puits d'un château privé les plus profonds en France. Imaginez qu'il a fallu le maçonner entièrement, parce qu'on est dans un ancien glacier ici, et il n'y avait pas de roche à tailler. Il faut directement maçonner. Donc on a une espèce de tube de pierre qui descend dans les entrailles de la terre pour aller toucher la nappe phréatique à 50 mètres de fond. Et on a encore la roue, qui date de 1781, la roue qui permettait aux prisonniers qui étaient dans la prison juste derrière de venir tourner la roue et d'appuyer avec leurs mains et leurs pieds pour remonter cette roue et les tonneaux d'eau, le treuil qui est là, et les tonneaux d'eau qu'il fallait remonter pour 400 personnes qui habitaient le village de l'autre côté. Je l'ai ouvert spécialement pour vous. Si vous voulez jeter un oeil, c'est assez sidérant. Lorsque nous avons repris le château, nous avons décidé, avec ma femme, d'ouvrir la salle d'armes du château en montrant comment on pouvait attaquer et défendre un château fort au Moyen-Âge. Suivez-moi. Vous voyez, cette porte est blindée. Elle a encore ses trous de carreaux d'arbalète, de balles, et les visiteurs l'aiment particulièrement. Voilà la salle d'armes. C'est une pièce vraiment typique du Moyen-Âge avec la grande cheminée, la surface en bas de la pièce seigneuriale qu'il fallait protéger puisque le seigneur habitait juste au-dessus. Et dans cette pièce, nous avons souhaité présenter les différentes catégories d'armes qu'il y avait en 1480 lorsque le seigneur de Septème, capitaine des francs archers du roi Louis XI, venait sans doute entraîner ses hommes. Et parmi ces armes, on en a une quarantaine. On a une belle réplique d'une arbalète qui était faite spécialement pour Septème et qui permet aux visiteurs de comprendre vraiment comment on armait et comment on pouvait utiliser ce type d'armes sur les champs de bataille. Voilà, il y en a une quarantaine. Je vous passe l'article, mais je vous invite à venir les voir. C'est vraiment un moment fort de nos visites. Alors, je vous ai parlé des armes au Moyen-Âge, mais en fait, il y avait aussi toute une vie des gardes à Septème. Et maintenant, je vous emmène dans la cuisine des gardes. Venez. Voilà donc la cuisine des gardes. Nous sommes en bas d'une tour du XIVe siècle créée par le cardinal Amédée de Salus. La famille de Salus, c'était une grande famille locale qui allait jusque dans les Alpes, au marge de l'Italie. La famille de Salus s'installe davantage à Septème et cette pièce est vraiment son jus. On imagine que les gardes viennent de quitter la pièce. Et lorsque nos visiteurs rentrent dans cette pièce, il y a là aussi le plaisir d'une pièce complètement médiévale. Elles sont projetées dans l'histoire. Mais c'est aussi le lieu où on peut faire comprendre qu'une cuisine médiévale n'est pas si éloignée d'une cuisine d'aujourd'hui. Et lorsqu'il y a des enfants, nous leur demandons « Tu as un réfrigérateur dans ta cuisine ? » Eh bien, regarde, nous avons ici un réfrigérateur médiéval dans lequel on mettait les salaisons très profonds placards. Et puis, ils nous disent « On a un évier, mais nous aussi, nous avons un évier. » Cette pierre permettait de faire la vaisselle. Et elle s'écoulait ici dans une bouche d'égout qui tombait derrière la tour. La table de cuisine, avec quelques aliments permettant d'expliquer comment on mangeait au Moyen-Âge. Et puis, il ne manque pas de dire qu'il y a un four et des plaques de cuisson. Nous avons ici la cheminée, mais nous avons aussi le four, le four à petit four, puisque le four à pain était en dehors du château. Il produisait trop de chaleur. Et puis, la main, un sel. C'est une poterie vernissée. On est vraiment là aussi dans l'histoire. Poterie vernissée, proche du four, dans lequel on mettait le sel. Et ça, ce sont des petits détails qui permettent aux visiteurs de faire un parallèle entre leur vie d'aujourd'hui et la vie d'hier. Et là, nous sommes au rez-de-chaussée, au rez-de-cours du château, mais il y a aux étages les pièces seigneuriales. Et je vous invite à me suivre pour voir où dormait le Seigneur, où vivait le Seigneur tous les jours avec sa suite. Chaque pièce chez nous est chargée d'histoire. L'histoire d'une famille qui habitait ici. Dans cette chambre était mort l'arrière-grand-père de ma femme, par exemple. Ça, on n'en fait pas mémoire. Mais nous, on voit cette pièce aussi comme ça. Et c'est une pièce dans laquelle nous présentons tout d'abord les décors. Vous avez ici des décors peints du XVIe siècle, des visages de femmes très ouvragées qui représentent les saisons avec des angelots entre ces femmes, des poutis. Tout un tas d'entrelats et un bestiaire qui permet d'aller à la rencontre de toute l'imagerie des animaux à la Renaissance. Nous présentons aussi cette cheminée avec sa licorne, signe de la justice, entre le bien et le mal, un animal chargé positivement et négativement. Et dans cette pièce, nous évoquons comment vivaient les seigneurs de Septem au Moyen-Âge. Nous avons ici un lit avec son dés, les courtines, les rideaux qui permettaient de fermer le lit seigneurial, le mobilier de l'époque puisque le seigneur allait de château en château avec un mobilier mobile, donc les coffres. Et puis, lorsqu'on évoque la vie des seigneurs, on évoque aussi la vie des ancêtres de ma belle-famille. L'arrière-grand-mère de ma femme était née d'Albon, c'est une grande famille lyonnaise. et qui a dans sa généalogie un maréchal de France. C'est assez atypique d'avoir un maréchal de France dans sa famille. Et nous présentons la vie de Jacques d'Albon. Jacques d'Albon a été élevé à la cour par son père, à la cour du roi François Ier, par son père, Jean d'Albon, qui était précepteur du deuxième fils du roi, Henri. Henri n'était pas voué à régner, sauf que son frère meurt et qu'Henri va régner et ça deviendra le roi Henri II. Nous avons la possibilité de montrer à nos visiteurs un peu de généalogie des rois de France aussi. Et nous montrerons tout à l'heure où sa femme, Catherine de Bédicis, a elle-même résidé lorsqu'elle est venue à Septembre en 1564 dans le Grand Salon. Pour l'heure, je vous évoque encore la vie du maréchal d'Albon, qui a été gouverneur de plusieurs provinces de France, lieutenant général du roi, ambassadeur du roi dans plusieurs ambassades à l'étranger et a beaucoup profité de l'amitié royale pour s'enrichir et va être rattrapé par un des fils. Il n'avait pas remboursé le père, le fils le retrouve et lui plante un coup d'arquebuse en 1562 dans la tête et il meurt à Dreux. Après, il va regagner beaucoup de batailles pour son roi, il meurt un peu bêtement. On en fait aussi la mémoire et les symboles de la vanité du monde, la mèche qui s'éteint, le crâne et le miroir rappellent à chacun les choix de sa vie. On fait un peu de philosophie aussi à septembre, c'est sympathique. Maintenant, nous allons aller dans le grand salon, là où Catherine de Médicis est venue avec sa fille et ses fils. Venez. Après avoir gravi l'escalier du 15e siècle, nous arrivons dans la splendeur de la Renaissance puisque nous avons ces logias. Je vous disais tout à l'heure le goût d'une femme, le goût d'une dame d'atour de Catherine de Médicis. C'est une femme qui n'a pas eu d'enfant mais qui a donné toute sa fortune à tous les châteaux qu'elle avait dans la vallée de la Loire et septembre en a gardé le meilleur usage puisque nous avons gardé les logias qui sont de circulation entre les chambres et le grand salon. La lumière du jour baigne ces logias. Nous sommes plein sud et il paraît qu'Anne de Saint-Chamond poussait son écriteau pour signer ses papiers lorsqu'elle gérait les terres de septembre. Elle était seigneure de septembre, ce n'était pas son mari. Elle poussait son écriteau ici dans les logias. On l'imagine travailler avec ses dames. Ici dans les logias et dans les archives du château. Je vous montrerai les archives tout à l'heure. Il y a des papiers signés Anne de Saint-Chamond et c'est marqué pris dans les logias du château. C'est quand même un petit clin d'œil de l'histoire pour vous aujourd'hui. Voilà, nous sommes ici maintenant. Nous allons rentrer dans le grand salon. Le grand salon est une pièce dans laquelle rentrent les visiteurs avec un effet et le disent eux-mêmes « waouh ». C'est assez spectaculaire de rentrer dans une pièce seigneuriale parce que le seigneur voulait en imposer aux gens qui lui rendaient hommage. avec des poutres assez élevées, des décors peints là aussi à l'époque de la Renaissance sur ces poutres, la grande cheminée aux armes d'Étienne de Poiseu, capitaine descendance du roi Louis XI, les armoiries d'une femme Anne de Saint-Chamond, on voit tous les quartiers de noblesse d'Anne de Saint-Chamond ici. Et dans cette pièce, nous expliquons les usages d'une pièce seigneuriale au Moyen-Âge. Le séjour de Septembre, dans une pièce comme celle-là, pouvait faire poser la table. Les très tôt arrivés, on posait la table, on nappait et on festoyait. Et donc avec nos visiteurs, on montre comment le festin pouvait se dérouler ici. On pouvait rendre justice et nous avons la chaise de justice qui permettait au seigneur de rendre basse, moyenne et haute justice dans le droit de vie ou de mort sur les terres de Septembre. Et puis, s'il voulait, pour ses loisirs, sur les coups sièges, pouvoir, Madame pouvait peut-être tirer le fil ou jouer de la musique, elle se mettait dans les Ambrasures, dans les baies qui datent de la Renaissance et on imagine toute la magnificence des femmes qui devaient évoluer ici. Je vous le disais aussi tout à l'heure, c'est une pièce dans laquelle est venue Catherine de Médicis. En 1564, Charles IX fait le tour de France, le grand tour de France, il va durer deux ans. 15 000 hommes suivent le roi ou le précèdent pour installer les pièces. Et dans cette pièce-là, Catherine de Médicis vient avec Charles IX, mais aussi avec la fille de Catherine qui est Marguerite de Valois qui deviendra la reine Margot. Elle vient aussi avec son fils, le futur Henri III, mais aussi avec Henri de Navarre, le futur Henri IV, à Septem, en une nuit, nous avons eu deux reines et trois rois qui ont séjourné. Nous sommes donc une maison royale. Je vous le dis souvent, Septem est une maison de famille et ma belle famille, la famille des comtes de Kergorlet, vient encore l'été ici et je vais vous montrer quelques pièces dans lesquelles évolue la famille. Ce sont des pièces qui ne sont pas toujours ouvertes à la visite, mais pour vous, je les ai ouvertes. Alors cette maison de famille, je vous le disais, est habitée l'été par la famille des comtes de Kergorlet et les visiteurs aiment bien en savoir un peu plus sur la famille. C'est une famille qui a des origines assez intéressantes et donc nous avons quelques portraits dans ce salon, des photos de famille également. Le château a été hérité par ma femme et elle tenait ce château-là de son arrière-grand-mère Claude Dalbon et son arrière-grand-père, le comte Charles-Louis de Kergorlet. Ce sont deux personnages qui ont traversé tout le XXe siècle et qui ont beaucoup d'importance pour nous et qu'on évoque au cours des visites. Ils ont eu eux-mêmes 7 enfants qui ont eu 24 enfants et ma femme fait partie des 68 arrière-petits-enfants qui viennent encore l'été pour nombre d'entre eux avec leurs enfants. On peut faire beaucoup de généalogie dans une maison comme celle-là. Là, je vous présente l'arrière-grand-mère de l'arrière-grand-mère de ma femme. C'est Noémie d'Aubusson de Lafeuillade qui s'est mariée avec un beau-fremont. Donc, elle est princesse duchesse de beau-fremont. C'est un portrait qu'aiment bien les visiteurs parce qu'il est très féminin. Il représente bien l'art de la cour au milieu du XIXe siècle. Et puis, nous évoquons des familles Ducal puisqu'il y a des alliances avec les Clermont-Tonnerres, le Duc de Clermont-Tonnerre, aimé Duc de Clermont-Tonnerre. Et nous avons également la mère de Charles-Louis de Kergorlet qui était née Laroche-Foucault. Les visiteurs connaissent ces noms illustres de l'aristocratie française. Ça fait des petits clins d'œil avec d'autres châteaux que vous connaissez en France. C'est un salon de famille dans lequel ma belle famille vient l'été. Et c'est un salon qu'on appelle des jeux parce qu'on y passe de bons moments tous ensemble, toutes générations confondues. Maintenant, je vais vous amener dans les parties privées que je n'ouvre que les samedis à 18h pour quelques visiteurs sur réservation. Et vous allez avoir de très belles pièces. Dans ces parties privées, il y a un petit joyau que j'aime beaucoup qui est la galerie des portraits. Une galerie de portraits, c'est une distribution entre les appartements des propriétaires. Cette galerie date du XVIe siècle et elle est émaillée de nombreux portraits. et donc remonte le temps en remontant cette galerie. Je voulais vous présenter peut-être le portrait qui fait la jonction entre deux familles qui est le portrait de Jean-Jacques de Viennois. C'est un portrait qui date d'avant la Révolution française. Jean-Jacques de Viennois va traverser la Révolution française et va être inquiété pendant la terreur mais survivra et va mourir à septembre en 1823. C'est un ancêtre pour ma femme qui a des conceptions politiques très intéressantes puisqu'il est en faveur du roi mais pour un rétablissement des pouvoirs au niveau de l'ancien système féodal pour que l'aristocratie distribue davantage ses richesses. C'est un homme qui va permettre que septembre soit encore là puisqu'à la Révolution française les villageois viendront protéger septembre lorsque les sans-culottes la nuit du 4 roux viendront essayer de brûler le château. C'est un homme qui dira dans ses mémoires que sa femme lui aura coûté autant de sacs de 1000 francs qu'elle avait de cheveux sur la tête parce qu'elle était partie en Suisse pendant la Révolution française et il avait épuisé sa fortune à lui envoyer de l'argent. Ça a failli lui coûter la vie aussi puisqu'envoyer de l'argent à l'étranger à l'époque de la terreur c'est un signe d'exécution. Il va être jugé il va quasiment passer sous la lame heureusement Robespierre passe avant lui et la terreur se termine et il vient terminer ses jours à septembre. Sa fille se mariera avec le maire de Lyon à l'époque de Napoléon Ier Louis XVIII et Charles X il a su évoluer dans tous les régimes comme Talran par exemple il a vraiment une vie très intéressante que je pourrais peut-être un jour vous raconter. La galerie des portraits est une partie privée il y a une partie privée qui est vraiment pour moi la plus précieuse qui est la salle des archives je pense que c'est assez rare d'aller jusque dans les salles des archives des châteaux et j'ai eu envie de vous ouvrir la salle des archives du château de Septem vous allez passer je pense un bon moment à la rencontre de l'histoire et des vieux papiers. Alors aussi c'est une chambre il y a de nombreuses chambres dans les châteaux vous en avez vu déjà beaucoup je pense ici nous avons le portrait dont je vous parlais de Mme de Viennois la marquise de Viennois celle qui aura coûté autant de sacs de 1000 francs qu'elle avait de cheveux sur la tête et là comme par hasard elle est devant sa coiffeuse en train de se peigner les cheveux c'est l'art de l'ancien régime finissant et toute la délicatesse des femmes éclairées des lumières alors on va revenir au Moyen-Âge puisque je vous ouvre la salle des archives c'est une pièce assez rare et vous voyez elle porte déjà une porte blindée et avoir des archives dans un château c'est très précieux parce que ça permet de consigner tous les droits faits au dos et le Seigneur protégeait ça comme dans un coffre-fort parce qu'il fallait pouvoir opposer tous les droits seigneuriaux allez suivez-moi voilà c'est une pièce qui est classée monument historique nous avons beaucoup de parties inscrites mais là on est dans une pièce protégée de manière supérieure par le ministère de la culture qui est le niveau du classement monument historique parce que nous avons ici des fresques de 1560 qui sont des grotesques on est vraiment au goût là de la renaissance des grotesques avec des visages assez amusants des femmes qui ont des seins protubérants mais n'ont pas de bras qui respirent des vapeurs vous avez des visages un peu particuliers et puis nous avons un peu comme dans la comédia d'El Arte des visages sortis de dente vous voyez ce visage par exemple avec ses furoncles et ses bisicles il porte des lunettes du 16ème siècle c'est quand même assez atypique les couleurs sont assez fraîches encore mais comme je vous le disais nous sommes dans la salle des archives alors on se demande si ce n'est pas un studiolo du 16ème siècle une pièce de retrait pour Anne de Saint-Chamond en tout cas maintenant elle a été complètement réhabitée par ses archives et nous avons ici le grand chartrier ce sont deux grandes portes qui s'ouvrent et puis plein de petits placards avec quantité d'archives familiales des courriers d'ancêtre qu'il faudra un jour venir déchiffrer il y en a de très nombreux il y a des archives très anciennes et puis nous avons les coffres qui font le tour de la salle des archives des parchemins je vais vous en montrer deux un premier parchemin de 1514 et un second parchemin de 1349 alors je vous le disais 1349 c'est la date de cession du Dauphiné par le dernier dauphin au roi de France et lorsqu'il cède ses terres il va demander que tous les droits seigneuriaux soient enregistrés et qu'ils deviennent opposables au roi de France et donc nous avons ici cette archive sur un parchemin en peau 2349 vous voyez je vous l'ouvre tout spécialement il fait plusieurs mètres de long peut-être 20-25 mètres c'est très 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 long et on y retrouve tous les droits que le dauphin avait demandé de consigner pour protéger et dedans par exemple on voit que nulle femme ne pouvait être mariée dans le Dauphiné sans son consentement peut-être que les féministes apprécieront cette clause tout à fait moderne et lorsque le maire de Septem est venu visiter la salle des archives je lui ai présenté cette archive là qui date de 1514 je vous l'en trouve je ne vais pas abîmer davantage ces vieux papiers et dedans on retrouve inscrit les résultats d'un différent entre le seigneur de Septem et le village et vous voyez par exemple pour la chasse les habitants seront autorisés à chasser à l'arbalète tous les oiseaux sauf les perdris les lièvres les renards et autres grosses bêtes noires blondes et rousses et autres petits ou gros gibiers excepté les lapins moyennant la redevance au profit du seigneur d'un quart d'aimant voilà tout est expliqué de manière très détaillée s'il venait à chasser le loup le renard quel type d'engin pouvait-il utiliser voilà s'il faisait des chasses en groupe il ne fallait pas que ce soit des conjurations contre le seigneur c'est très amusant de voir tous les droits seigneuriaux qui ont été défendus par le seigneur contre le village et de voir comment ça s'est rétabli en 1514 au profit du seigneur de Septem qui lâchait un peu aux villageois des droits nous allons maintenant rentrer dans la bibliothèque on va rester dans l'univers des manuscrits et des livres et je vais vous présenter la bibliothèque du château de Septem nous entrons maintenant dans la bibliothèque du château c'est une pièce très appréciée par la famille puisque c'est là où nous prenons le café la tisane et ce qui est remarquable dans cette pièce c'est le portrait peint par de l'arrière-grand-mère de ma femme peint par Gustave Courtois en 1913 donc juste avant la première guerre mondiale elle est là lassive dans un fauteuil avec la lettre peut-être qu'elle reçoit de son futur époux c'est une grand-mère très appréciée de la famille c'est vraiment la grand-mère gâteau qui était aimée aussi dans tout le village puisqu'on nous parle souvent de la comtesse de Cargorlet née Claude d'Albon parmi les portraits remarquables nous avons celui-ci c'est le portrait du cardinal de Boisjelin archevêque d'Aix-en-Provence qui a prononcé le discours du sacre du roi Louis XVI et plusieurs discours d'horizon funèbre du père de Louis XVI du beau-père de Louis XV etc maintenant je vous emmène toujours dans les pièces familiales dans la salle à manger du château dans laquelle nous prenons nos repas l'été venez cette salle à manger permet de montrer aux visiteurs comment encore aujourd'hui on peut vivre à Septem une vie de famille c'est une grande table tout à fait accueillante avec le service aux armes de la famille d'Albon avec cette devise accrochée Victoria la victoire par la croix et cette couronne tout à fait singulière que reconnaît difficilement les meilleurs noms de l'aristocratie française puisque c'est une couronne de fer que la famille d'Albon s'était octroyée au-dessus de ses armoiries pour montrer l'antiquité de la famille d'Albon et ce qui nous amuse beaucoup encore aujourd'hui c'est d'avoir la sonnette qui permettait à la maîtresse de maison qui se plaçait au centre de la table la sonnette qui permettait d'appeler d'un coup de talon le service je vous le montre c'est une petite plaque de laiton qui sort du sol comme ça il y a un petit ergot et puis lorsque on appuie ça fait sonner dans les cuisines et les plats devraient arriver aujourd'hui ils n'arrivent plus mais à l'époque ils arrivaient et bien voilà c'est là que s'achève la visite du château de Septem j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que ça vous donnera envie de visiter le château puisque nous sommes ouverts de Pâques à la Toussaint à bientôt